Il est 23 heures dans les Chaumières du Québec. 2013 tire à sa fin et Michel Therrien donne ses dernières instructions à son équipe. Là, c'est la grande soirée. Je veux que vous soyez focus. Je ne suis pas capable. Je me connais, je m'ai choqué. On ne pourrait pas me mettre sur la liste des joueurs blessés ou... Ah, c'est drôle, on dirait que j'ai comme une commotion sur les balles spontanées. Hé, Mike, prends ça, ça va t'aider à calmer ton rôle du corps. En tout cas, coach, moi, pour asseoir, je suis prête. J'espère que tu es prête, ça fait un an qu'on ne t'a pas vu à la TV. Legendre, après une année, alors, on jase. Ça te fait du bien d'avoir des cotes d'écoute. Choutier! Choutier! On t'a assez vu en 2013, ça se peut que tu commences sur le banc, à soirée. Hé, Maricette, viens ça. C'est quoi, ça? C'est le dernier. Ce que ça me fait, en fait, j'ai envie de dire merci à tout le monde dans l'équipe qui a tout donné. Merci. Ah, bien là, c'est juste qu'à ce moment-là, je pensais que c'était fini, mais on revient. Hé, Maricette, t'es soft! Oui, mais c'est pas soft! Respect the fan, no excuses, va t'assez! J'ai bien confiance en vous autres, mais pas tant que ça. Ça fait que j'ai signé une coupe d'agents libres pour vous backer. À soirée, il va y avoir 4 millions à regarder. Un match par année. Un match en 365 du soir. Je peux pas croire que je n'allais pas vous présenter. C'est bon coach? Là, un de mes supposés assistants vient de me tweeter. Il dit qu'il est bien d'accord avec mon alignement. Il est-tu fatigant, cette a*****-là? Quelque part, dans un vieux manoir abandonné, deux esprits tordus et tourmentés ont créé un véritable cauchemar. Bernard, tu es certain que c'est une bonne idée de créer cette... cette chose? Une charte, Pauline. C'est une charte! C'est une recette infaillible! C'est un projet électoral, identitaire, auquel tout le monde peut se rallier. Bon, alors je mets deux gouttes de bonne valeur québécoise. Oh! Bien sûr, un peu de sirop d'érable. Et un quart de litre de sauce à poutine pour que la marque boigne, que l'élève de la recette prenne. Ah! Il me manque juste un ustensile pour brasser le tout. Ah! Alors, tiens! Ça, ça, ça va faire la job. Ah! Mais Bernard, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'était pas prévu. C'est là! Bernard, la loi 101! Ah oui, c'est vrai. Et c'est en vie! Viens, viens! Allons-nous là! La charte! Personne ne pouvait prévoir que cette œuvre du démon allait réveiller les morts. la société québécoise entière allait devenir véritablement possédée. Jeannette? Youhou! Madame Bertrand? On a eu un problème avec une recette. Je pense qu'on s'est fourrés dans les ingrédients. En fait, on a oublié d'y mettre un peu de bon sens. Auriez-vous un conseil culinaire à nous donner? Je veux pas me faire soigner par une femme voilée! Je pense que Jeannette Bertrand est sous l'emprise de Julie Snyder! Tu devrais être contente. Ça vous fait un point commun. Oh, 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 viens, viens! La charte se propage partout dans la ville. Et pendant que l'hystérie se répand, Pauline et Bernard s'occupent des vrais enjeux. Est-ce que la croix du Mont-Royal serait pas un peu ostentatoire? Hum! Là, un pouce et demi! Même pas propre! Bon! Au pelin, Bernard! Pour laïcité! Pour, pour, pour! Pour laïcité! Non, non, non! Non, non, non! Quand je parlais de séparer le Québec, je voyais autre chose. Oh là là, comme on dit par chez nous, ça chie! Mais voyons, c'est n'importe quoi, les gars! Voyons, 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 écoutez-moi! La loi! La loi devrait s'appliquer aux gens qui ont pouvoir de coercition. Coercition, ostentatoire, toujours utiliser des termes que le petit peuple ne comprend pas. Monsieur, qui bene amart bene castiga? On va te le dire, Bernard, on l'a toujours su quand tu parlais latin, tu disais n'importe quoi. Ha! 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 Ah, juste! Jacques! Je partille ta main! Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent que le PQ perd ses membres? Ha! High five, les boys! Oui, c'est ça. Bernard, Bernard, j'ai une idée. Reculez-vous! Reculez! On est bon là-dedans! Arrêtez! Jean-François Lisée Ier! Personne ne touche à la charte. Attention, Pauline, j'ai l'impression qu'il est possédé du démon. Mais non, c'est mon tombe et prison naturel. On a créé une vraie apocalypse. Il faut tout arrêter! Non, depuis que les gens se chamaillent autour de la charte, plus personne ne parle de l'économie qui va mal, des dettes qui augmentent, du système de santé qui est pourri. Tout va bien. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce n'est que le symbole géant des valeurs québécoises. On perte de contrôle suite à cette folie collective ne n'est pas la charte. Joyeux, bye-bye! Viens-nous à la voix. Laissez-moi mâcher mes mots en vous présentant nos quatre juges à la réputation et à la santé mentale variable. Honnêtement, personnellement, sincèrement... C'est super. Je n'en reviens pas. Après 20 ans de carrière, je suis sur le bord d'être subécrédible. Je choisis mes candidats comme mes vêtements à la veuglette. Moi, je ne comprends rien. Je ne peux rien être ici. Je vais faire plein de malaise en embrassant des femmes quand je ne connais pas sur la bouche. Ça me rappelle Ginette. Je chante du nez et écoute ça Puis je mesure quatre pieds trois Je suis la toute nouvelle mascotte du réseau Télé 1 Qu'il fasse le chant Ma type, je l'enlève pas Ma crise de tonnage joue à radio tout le temps J'aurai plus de carrière au printemps Ah, ta voix m'enrobe comme du Bailey's. Non, si tu ne me choisis pas, je me tue. Jean-Pierre, c'est parce que je ne suis pas dans le concours. Je suis juge. Allô? Ah, pardonnez-moi votre honneur. Un autre shooter. Oh my God. On se croira au Parc-Bellemont. Non, oui. Fais peur avec ma voix grosse italienne Comme ta maman. Écoute, ma belle, j'adore ta voix. T'as du soul, j'aime ça. T'es intense, on sent vraiment que t'as une âme. T'es unique, t'es comme un diamant. Bon, là, j'ai exploité tous mes synonymes, fait que je suis rendu au bout où je ris nerveusement de façon malaisante. Oh, ma belle, je le veux dans mon équipe. Puis dans ma loge. Je suis comme un diamant-là. Enrace-moi non. Je chante des mots Que j'ai pas toutes compris Ah, ah, ah Je ris pas de faux Je suis toute poignée dans ma robe Fleurée Je suis à côté de Charles La Fortune. Je suis gêné, mais c'est juste parce que je suis timide, là. C'est beaucoup de travail de m'aller me coucher, là. Chut, ben merci. C'est toi, l'amour est dans tes yeux Mais demain matin m'aimeras-tu Ah, t'es belle. Je vais t'écrire une comédie musicale. Je me manquerai pas à la voix En 2014 Avec nos nouveaux juges Dont Eric Lapointe Rêve de mouer Tout ça À la voix M. Harper, qu'est-ce que vous faites? Rien Rien Vous êtes pas en train d'acheter des avions de chasse, là Ou de rembourser des dépenses illégales d'un de vos sénateurs Faites pas des appels robotisés Pour que le monde qui vote pas pour vous puisse pas aller voter Non, non, je n'ai fait rien Parfait Nous travaillons fort pour que cet homme ait l'air de ne rien faire 3, 4 C'est le chat de la transpiration C'est le chat de la transpiration Ne manquez pas à l'émission « Les 80 ans » dans une chorégraphie malaisante à moitié apprise en 5 minutes backstage. Y'a des hanches qui vont fendre en 2, 3, 4. Les 80 ans affronteront les 40 ans dans un match complètement nul, sans aucun intérêt. On dirait la fureur dans un jeu bigo. 3, 4, donnez-moi un chat à Amy. Ne ratez pas notre super duo de chanteurs qui mêlent leur répertoire dans un numéro unique. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire « Je t'aime ». Également, cette semaine, le bout où je perds 12 litres de sueur, entre deux pauses, 3, 4. Ne manquez pas le maillon fort de l'émission où je me fais des demandes spéciales à moi-même. Je me chante des chansons, je m'écoute et je m'applaudis. Le choc de la transpiration, parce que des fois, avec ici, on aimerait mieux être ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. La maison de Céline et Renée à Jupiter Island en Floride est à vendre. On n'est pas surpris, quand ça grandit, des jumeaux, ça prend de la place. La maison qui couvre tout le sud de la Floride est estimée à 72 millions par des courtiers immobiliers et à 2 milliards par le ministère des Transports. En décembre, moment historique au niveau juridique. Alors que la Cour suprême du Canada a décidé de décriminaliser la prostitution, il sera désormais légal pour les prostituées de travailler dans des maisons closes, mais aussi de solliciter des clients sur le trottoir. On rappelle qu'au Canada, les sans-abri sont passibles de contraventions pour flânage. Donc, afin d'éviter les amendes, les itinérants devront offrir des fellations aux passants. L'automne dernier devait se tenir le tout premier concours de minimis du Québec. Heureusement, des mères se sont levées pour empêcher la tenue du concours. Nous avons ici l'hypothétique gagnante du premier concours de minimis du Québec, Daisy, accompagnée par sa mère. Ma fille aurait gagné le concours de minimis si t'as pas de la petite pétition. Eh bien, elle en verra, check! Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont empêché l'événement? Ça se fait pas briser les rêves d'une jeune femme de 3 ans. Surtout que c'est pas long, la carrière de minimis, là. Hé, moi, quand je pense à tous les sacrifices qu'elle a fait, pas facile se faire vômer quand t'as des petits douets. Donc, vous êtes déçus? Ben, certains avaient suivi ses cours de networking pis tout. Ils l'avaient même amené sur la maquilleuse un mois d'avance pour être sûre que la peau, elle m'adhésie, elle s'habitueuse aux produits chimiques. Moi, m'en laissé maquiller de même jusqu'au prochain concours de minimis, là. J'ai pas une autre 20$ à mettre là-dessus, moi. C'était saubé à la cigarette. J'ai fait mon choix. Ouais, mais 3 ans, vous trouvez pas que c'est un peu jeune? Hé, y a pas d'âge pour commencer à d'être belle, là. Hé, faut en profiter pendant qu'ils ont une peau de bébé pis tout. De toute façon, c'est pas rare à 5 ans de voir ça avec une bédine de jus, ben, dans une moustache d'orangeette. Ben, merci beaucoup. C'est heureusement tout le temps qu'on a. C'est bien sûr. Il est bon. Elle va gagner. Après l'immense succès de son jeu vidéo Grand Theft Auto V, les créateurs sont fiers de présenter la suite. Gros torrentois arrogant mettant ton vedette Rob Ford. Je vais le tuer, le sacrament! Je vais déchirer la gorge! Donne-moi 10 minutes. 10 minutes, OK? Autant que là, tout va en gros, plein de marge! Ah oui! T'es un battre! T'es un battre! Je comprends pas! Aïe, aïe! Aidez le maire de la plus grande ville canadienne dans son ascension vers la déchéance. Wow! Crack cocaine! Ha, ha, ha! Défécieuse! Wow! Hum! Repoussez toutes les limites, car maintenant, c'est vous qui faites la loi. Mon nom m'est-tu! Fait que c'est en moins! Ha, ha! Wow! Chaque fois qu'on vous croit fini, excusez-vous et obtenez une vie supplémentaire. Oui, oui, oui! J'ai fumé de la croque! Mais ça compte pas parce que j'étais saoul. J'étais saoul parce que j'avais fait de la coke. Et j'ai fait de la coke pour moins manger. OK? Giddy-up! All right! OK, gotta go! Il est presque midi, et faut pas que je sois en retard pour mon 5 à 7. All right! Mr. Far! 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 Bousculez vos collègues restez accrochés au pouvoir. On tira une grosse seringue! Vous pouvez rien, comprenez! Vous pouvez pas me mettre à la porte! Je suis élu! Ha, ha, ha! Je suis invincible! Ha, ha, ha! Maudit gravity! Yai, yai! Out! Gros Torontois arrogant. Faites vite avant qu'il ne pète aux frettes. Dès janvier, l'animateur, réalisateur, parachutiste et parfois acteur, Guillaume Leninti-Vierge, anime Fort Brossard. Des épreuves effroyables! Michel, on a une épreuve pour toi. Tu devras aller chercher la clé sur la rive sud de Montréal, à Brossard, en empruntant le pont Champlain. Non! Non! Je ris tout le temps pour rien! Oh non, c'est pas vrai! La peau est pas bloquée! Mais qu'est-ce que je vois? Pense en toi, Michel! Pense en toi! Je n'arriverai jamais! Je veux aller au distance! Fort Brossard. Bientôt en direct du fond du fleuve. Hey, t'as bien l'air bête aujourd'hui, mon bain ruff, là. Ben, laisse pas. Je suis en train de remplir un rapport, là. Ah oui? C'est quoi le rapport? Le rapport! Le rapport! Ben voyons, t'as bien pas l'air de filer aujourd'hui, ben ruff. Regarde, c'est normal que je file pas, là. Personne file dans ce show-là. Anyway, comment tu vas être heureux? On va être tous dans un astide bleu déprimant, là. Ah ben oui, mais chante avec moi, ça va te remonter le moral, OK? Deux sucres, deux laits, un sucre, une crème. Regarde, ça me tente zéro, cette boîte-là, là. Ah oui, là, oui! Ah! Come on! Deux sucres, deux laits, un sucre, un lait. Pas de sucre, tu l'aies! Qu'est-ce que tu mets dedans? Je suis bien noir, manoir! Yeah! Tu vois, c'est tout là, la baisse, la kick. Ben, il y a un qu'Arcad Fire, celle-là, là. C'est en train, le 19-2. On a des noms, tabarnac. Terminé. Oh, hey, en passant, centrale, c'est qui le 19, c'est qui le 2? Le 19, c'est le beau, puis le 2, c'est le lettre. Oh, ben, c'est sûr que c'est moi qui fais le beau. Toi, tu fais le rôle de réel bossé. Ça aurait tellement dû être toi qui fais réel bossé. Vous avez le même genre de dents pas regardables. Ben non, c'est clair que je fais Claude Legault, là. C'est moi qui ai les plus belles fesses. Montre, montrez ça! Non, 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 hey, c'est clair que l'un t'au bye-bye. Vous êtes demandé à la permanence du Parti libéral pour une perquisition. Dépêchez-vous, ils sont sur le bord de détruire des preuves. C'est beau, on le prend. 10, 4, 19, 2, 16, 7, 40, 76, 1 000 2 millions 86, en tout cas. OK, personne ne bouge! C'est un plan à séquence! Salut! Bonjour, vous devez un café? Ah, bien certainement, je vais prendre 2 sucre, 2 laits, 1 sucre, 4 laits! On l'a fait tout à l'heure, celle-là, là. Excusez-moi, t'as un peu scénar, mais c'était un plan à séquence. On va faire encore! On va faire encore! C'est clair! Oh, hey! Salut, gars! Hey, j'ai honte les autres, je sais! Ben oui! Ah, ça va là, ça va là! C'est bon. C'est bon, il est bon, il est ici. De ligne, il y a une déchiqueteuse dans une claire séquence! OK! Mr. Freeze, levez les mains si possible! Away the boot! Away the boot! OK, Astaire, saute comme un lapin en faisant des bruits de tonnerre! Il pogne la toute! Hé, méchant poisson! Mais là, le poisson, qu'est-ce que tu déchiquetais, toi, là? Je sais pas, ils me l'ont pas dit, moi, je fais ce qu'on me demande de faire. Moi, je fais ce qu'on me demande de le faire! Je te demande de te mettre les mains dans tes déchiqueteuses, tu vas-tu le faire? Oui, monsieur. Non! C'est ça! Ah! 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 Le poisson n'est plus. Depuis que c'est coincé en main dans une déchiqueteuse à papier, sa femme, ses enfants, ses amis, ils trouvent qu'il est pas mal moins beau qu'avant. Puis des accidents comme ça, il y en a souvent. Trop souvent. Mission accomplie. 14, euh, 19, 2. Euh, des chiffres. Un autre dossier pour vous autres, les boys? Ben oui. FTQ, constitution. FTQ! Ah! FTQ! Hé, belle petite passe. C'est pas fini, là. Cette année, Miley Cyrus, maintenant chanteuse, anciennement Anna Montana, a décidé de faire une coupure claire avec son ancien rôle d'émission pour enfants en se montrant tout nu le plus souvent possible et en se frottant l'entrejambe sur tout ce qui bouge, donnant l'impression d'être atteinte d'une démangeaison due à une infection à levure. cette stratégie a inspiré un artiste de chez nous à faire la même chose en quête de succès. Se foutre à poil pour faire scandale, c'pas toi qui as inventé ça. Moi aussi, j'peux l'faire, j'peux être vulgaire. Des fesses, j'en ai plus que toi. À la cacaillerie, j'prends des peaux sexy en lichant des outils. J'peux même faire du cheval sur une boule en métal comme une danseuse de Laval. C'est pour faire vendre des touts banales t'es obligé de te foutre à poil et twerker comme un animal Ben moi, ça me fait Ça me fait pas un pli Je préfère Annie Brocoli Vas-y, même pas! Se foutre à poil pour faire scandale C'pas toi qui as inventé ça Moi aussi, j'peux l'faire Mesdames et messieurs, ici Dave Morissette Bon samedi soir et bienvenue à la soirée du Hockeybécoeur sur les ondes de TV House Bon ben, la game va être en veille d'être débutée et pour commanditer avec moi Je suis en compagnie d'un fin d'analystes, Claude Poirier Bonsoir Dave Tes prédictions pour ce soir, Claude? Dix-quatre Moi, j'aurais été porté à dire un sur deux comme les martyrs dix-neuf heures trente Ben, tout porte à croire qu'un individu d'une grandeur de six pieds du gang des rouges Se déplaçant sur des lames de métal s'empare d'une rondelle de raspoir Il la lance chez les téléspectateurs Là, c'est important à la maison S'il y en a qui ont des informations concernant cette disparition Faut appeler sur ma boîte vocale C'est ce qu'il y a Je profite de ce moment plate pour vous dire que je vous rappelle que si vous voulez voir des images du match il faut s'abonner à TVA Sports 2 Et en plus, vous allez voir la game à partir de l'hélicoptère TVA Le jeu reprend Et voilà qu'un individu du nom de Pachovani entre par infraction dans l'enclave Arrivée d'un bâton Il décoche un puissant tir Et... Pêcherait-tu un petit scorer ? C'est ce que vous saurez dans 30 secondes Hey ! Ici Guy Joudouin devant le centre du service à la clientèle en Inde Ne manquez pas deux mains à sucré sauté Je vais faire du cheval avec David Desharnais Cheval Arnais Hi 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 On est fouille-mêmes et ça faite plus de dix ans ! Hi 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 Cette semaine, a signé un homme. Je vous montre comment cuisiner un hot dog d'aréna à 10 piastres. Mesdames, si vous êtes trop pressés de manger mon hot dog, sachez qu'il y en a un gratis dans mon magazine cette semaine. Trop long. De retour au match en direct du centre de la compagnie de téléphone qui offre des tarifs non concurrentiels. Alors, sans plus s'étendre, on va reprendre un lieu où c'est qu'on était rendu. Et c'est le but! Un instant, Claude, il semblerait qu'on doit vérifier pour vérifier si le but est bon. Oh! Le but est refusé! Je suis vraiment pas d'accord avec la communauté de Ben Docky. J'espère que l'équipe de G1 va se mettre là-dessus. Regardez les images au l'Atlantique, Claude. On se rend compte que ça va moins vite. Ouais, je suis queuré, là. T'appelles les rats sur ma pochette, m'a dit comment ça finit. Disgap, roger! Elle était bonne, mémé! Cette année, l'astronaute canadien Chris Hadfield a passé 5 mois dans la Station spatiale internationale pour en jaser, Jean-François Mercier. C'est ça, Jean-François. Merci, Détan. Merci. Salut, Lola. Jean-François, j'imagine que t'as vu les expériences de Chris Hadfield sur YouTube. Euh, non. OK, mais t'as quand même vu la scène classique où Chris tore une gainée en apaisanteur, là. Non, j'ai raté ce grand moment de la conquête de l'espace. Attends, t'es-tu en train de me dire que t'as pas entendu ces versions des chansons de David Bowie pis des Bear Naked Ladies? Oh, t'as au moins vu la fois où il s'est fait un burrito en apaisanteur. Il s'est-tu vraiment fait un burrito en apaisanteur? Oui! Oh! Un grand moment de YouTube. Presque aussi hotte que la chevre qui bêle comme une fumeuse, là. Ah, ben, ça, c'est le bout. Les Américains qui ont passé un cheveu de fer faillite au mois d'octobre, ces mêmes caves-là dépassent 17 milliards pour envoyer Mario Bros Moustachu dans l'espace pour qu'il aille se faire des burritos dans le vide. Hé, j'suis déjà parti sur une chère dans un bord à Magog. J'payais des shooters en fou. J'ai fini la soirée avec un bill de 600 piastres. On s'entend-tu que 17 millions, c'était une crise de dérape? Non, mais, c'est une très bonne analyse économique, mais il faut avouer que c'était capotant, là. Tu sais, quand on voit l'eau qui reste autour de la guenille quand il y a tort. Mais tu te rends-tu compte qu'avec cet argent-là, il pourrait nourrir l'Afrique au complet jusqu'à temps qu'il y ait le goût de vomir? Regarde, au pire, donne-moi l'argent, on va l'investir dans des valeurs sûres, comme des organismes humanitaires ou des agences d'escortes. Regarde, t'enquêtes dans le trou, on peut-tu choisir le trou? Mais c'était quand même sympathique de le voir chanter. Hé, si j'ai le goût d'entendre des versions poches, des tounes de David Bowie, juste aller au métro Beaubien, il y a un crotté qui en chante gratis. Bon point, mais je te le dis, si tu voyais l'eau autour de la guenille, tu changerais d'idée. Mais ça te fait bien ton nouveau look, Laurent. Ah, merci. Mais sans indiscrétion, t'as perdu combien de livres? Ah, une cinquantaine. Les as-tu toutes perdues dans la tête, tabarnasse? Ah, qu'est-ce que c'est, me semble? Ça prend pas la tête à guinantelle pour voir que les gouvernements savent pas comment gérer notre argent, hein? Au lieu de dépenser 2 millions pour patcher Champlain avec une super poutre, ça lui tentait pas de juste faire un super pot, hein? Ou au pire, elle demande à Michel Barrette, « Engage-les, avec sa grand gueule, je suis sûr qu'elle est capable de convaincre le pot de pas tomber. » Laurent, le super pot t'a coûté 2 millions. 2 millions pour une patch. C'est cher, tu vas me dire? Oui. Bien, je vais te surprendre. J'ai calculé ça, puis avec 200 patchs, là, le pot serait en masse solide, hein? 400 millions au lieu de 4 milliards. Une économie de 3,6 milliards. Oui, mais ça va être lettre. Mais je m'en calisse! Je veux pas le prendre en fontant le pot! Je veux le traverser! Jean-François Mercier, mesdames, messieurs! Merci, Jean-François. Ça me fait plaisir, là! Ça me fait plaisir! Un éternel! Le regroupement des fémen, ces féministes qui portent des slogans sur leurs seins nus, a réussi à attirer l'attention des mononcles du monde entier. Des hommes et des femmes de partout au Québec ont décidé d'adopter cette stratégie pour faire avancer les causes les plus diverses. C'est rendu un véritable mode d'expression. J'ai même décidé d'exploiter le filon un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Écris sur ta bédaine Pis passe à elle, c'est Anne, c'est le fun! La fille, les langues à caisse Montre tes fesses, pis ça te presse T'es pourri à pétanque Écris-les-su ton chess Ton club sandwich est frais T'es d'accord avec Jeannette T'aimes trop Élisabeth Tu trouves qu'il fait trop frais T'aimes pas Sylvain Cossette Ben là, c'est le temps de te montrer tout nu Pas sûr qu'on comprend Ton message brillant C'est pas important Parce que t'es tout nu T'attires l'attention Tu crées une tension Dans mon pantalon Parce que t'es tout nu La manière que ça marche, le cerveau, là, on va vous l'expliquer, c'est que quand le monde regarde, il écoute pas Pis quand il écoute, il regarde pas On a de la misère à faire les deux en même temps Fait que quand vous montrez la section des produits laitiers, là Ben là, on écoute pas Je dis ça juste de même T'es pas éloquent T'as pas d'argument Tu te mets flambant T'es sûr d'être vu T'attires les regards Surtout sur ton corps T'es ostentatoire Salut, ici François Morency Salut, ici Vincent Vallière Bon bye bye 2013 Eh bien, beaucoup de choses se sont passées cette année dans le domaine du sport Pour nous en parler, voici Patrice Lemieux Patrice Bonsoir Salut Larry Au mois de novembre, il y a le maire Denis Coderre qui a fait un tweet demandant le renvoi de David Desharnais à Hamilton en tant que joueur, quel effet ça fait d'être critiqué par le maire de sa propre ville? Oui, je pense que ça fait toujours un petit peu mal de se faire mordre par le nain qui nous nourrit Mais ça reste que c'est pas parce que t'as une shape de Zamboni que tu sais nécessairement qu'est-ce qui se passe sur la glace Alors si j'aurais peut-être un petit conseil à donner à Denis, ça serait de se garder une petite jeune Dans un autre ordre d'idées, il y a la Québécoise Mylène Paquette qui a été la première nord-américaine à traverser l'Atlantique à la rame Bien, je pense que dans ce cas ici, c'est important de redonner à César toute la salade qui lui revient Moi personnellement, bien Larry, l'océan, j'utilise surtout ça dans des buts de baignage plus que de traversage Alors vraiment, bien je lui lève tout mon crédit parce que pour faire ce qu'elle a fait, ça prend vraiment des couilles tout le tour de la tête Et cette année, il y a la joueuse Eugénie Bouchard également qui a gagné le prix Révélation de l'année Je sais pas si t'as eu l'occasion de suivre sa progression jusqu'au 32e rang mondial Bien, je pense que c'est sûr, il y a Eugénie, c'est toute une athlète Puis à tous les niveaux de son corps aussi Et puis nous autres NHL, bien on la suit un petit peu à la télévision Puis des fois juste en photo Mais c'est sûr que d'avoir la position numéro 32, c'est bien Mais il faut que je sois honnête avec toi La plupart de mes kéoccupiers, on l'avait imaginé, disons, dans une position différente Mais dans un autre dossier Il y a Georges Saint-Pierre qui a annoncé qu'il allait prendre une pause après avoir gagné son combat Qu'est-ce qu'il voulait communicationner à travers les propos qu'il s'est utilisé de parler avec d'un En terminant, on va parler olympique, les Jeux de Sochi vont commencer bientôt Tu vas y être, j'imagine, qu'est-ce que tu penses de la Russie Qui a décidé d'interdire qu'on fasse la promotion de l'homosexualité Bien, c'est sûr, l'homosexuel, c'est pas quelque chose qui me touche Ou que j'aimerais qu'il me touche Mais, je vois dire, comme qu'on dit, tous les gays sont dans la nature Merci Patrice Patrice Lamieux, mesdames, messieurs Merci Larry Merci à toi, merci beaucoup Bonne année Patrice Lamieux Merry New Year Voyant toute la publicité créée par sa très controversée chanson Fermont J'ai pris la job à Fermont C'est tout ce qui me restait à faire Merci Fermont Vincent Vallière exploite à fond le créneau de la controverse avec son nouvel album Insultons le Québec Vous entendrez des futurs succès comme Drummondville Quand tu fais Québec-Montréal et que ta vessie te fait mal Que ça te prend une piste facile, tu t'arrêtes à Drummondville Ouais C'est aussi que je pisse Ou Mont-Tremblant Mont-Tremblant, c'est une belle place Quand t'as envie d'un club sandwich à 43 piasses Merci pour les drinks Et son hymne à Baie-Comeau À Montréal, y'a pas juste l'argent qui est sale Être agent à cette île, c'est impossible À Brossard, y'a des races rares Y'a des co-sanguins à Rouen Ce qui est beau à Elmas, c'est le Petro-Canada J'aimerais pas tomber enceinte à Saint-Hyacinthe Québec est juste intéressant à chaque 400 ans Et que dire de cette chanson tout spécialement créée pour choquer les gens de Maniwaki 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 Vincent réussit vraiment à choquer tout le monde Sauf les habitants de Laval À Laval, y'a des centres d'achat Pis les douches-bags y'aiment ben, ben ça Mais les filles qui ont les boules refaites Faut trop bronzer Pis ça, c'est lettre Vous parlez d'autres autres, là? Oui, insultons au Québec Surveillez les dates de cette mémorable tournée Pour savoir qu'Onvince en Valière viendra mettre la chicane dans votre trou En tout cas, merci d'être venu au chalet les filles On va avoir du fun J'ai un bon feeling Ben oui, c'est ça mon petit chéri Tu me diras c'est à quelle heure le fun On est pas capable de rien pogner dans ton lac, Cresse Ça prend de la patience la pêche de Nice Tu l'as pas pantoute avec ton lac Hé, dans mon temps avec Dodo, je te dis que ça y est à la barre-là Une ligne, un poisson, une ligne, un poisson Enchaîne Justement, on n'est plus au temps de Duplessis Le monde a changé Hé, toi, ma petite voilée, là Ton mari est pas là, profites-en donc pour enlever la guénée Que t'as sur la tête Tu fais peur aux poissons? Non, merci, c'est mon choix Non, oui, c'est mon choix, mon choix Hé, hé, j'en ai déjà porté, moi aussi, des foulards des années 50 Tu viendras pas me dire que ça te pique pas dans le fond de la tête? As-tu la permission pour te gratter? Je suis libre d'adhérer à la religion de mon choix, Madame Filiatro Mon choix, ben oui, mon oeil, ça va être quoi? Après, tu vas demander à ton mari ce qu'il veut pour te souper Hein, du couscous ou ben du couscous? Denise, tu m'as promis! Quoi? J'ai pas dit folle? J'ai-tu dit folle? Non, je suis pas folle, je le saurais, je t'avais dit folle Puis je l'ai pas dit De toute façon, j'ai eu mon quota de folle cette année Fait que pompe-moi pas là-dessus, OK? J'ai des croyances, mais je ne suis pas une fanatique La preuve, je suis dans une chaloupe Avec une Québécoise qui est pour la chartre Et avec un juif Quoi? Je suis pas juif, hein? Ah non? Ah non? Je croyais Ben moi aussi, j'étais certaine Rien, mais parlez-vous ton épitoire Parce que vous dites pas la même affaire Non, mais je suis pas du tout juif, frère Ah! Mais c'est quoi, ça? Ah, ça, 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 c'est un accommodement Très raisonnable Oui, tu devrais en mettre un, toi aussi Avec les mouches, ça va être l'enfer Tu devrais avoir peur de ça, toi, l'enfer? Denise! Ben quoi? J'ai pas dit folle? Denise! T'es un coffe! En vrai, les poissons, là, on peut s'y aller 3, 2, 1, poisson, saute par-dessus Ben non, on ne répond jamais à ce que je leur dis Parfait, j'ai écouté les pêcheurs C'est joliment fait, c'est très, très bien C'est juste, à la fin, c'est toujours un petit peu trop vulgaire Chocke tes affaires, rajoute du texte, ça va être parfait Ok? Parfait Nous sommes en 2013 après Jésus-Christ Toute la province est occupée par la corruption et le crime Toute? Non Un petit village peuplé d'irréductibles résiste toujours à l'envahisseur Le village de Québec et son héros, le grand Régix Non, non, je suis pas corrompu, moi Codérix Et le gros qui est plus ou moins son ami, c'est Codérix Ouais, j'ai un petit creux, moi Et si on allait dans un souper bénéfix? Codérix, tu sais très bien que quand t'étais petit, t'es tombé dans la marmite à spaghettis Régix enseigne tous ses secrets à Codérix Oui, il faut s'en méfier Gilles Vaillancourius Ouais, mais toi, là, comment tu fais pour garder ta population satisfaite? Toujours faire attention à ce que tu dis Genre, il faut penser aux citoyens Ouais Il faut penser à la population D'accord Je pense qu'il est important de tenir compte De manière à permettre l'établissement d'une politique structurée Dans le sens d'une résolution Codérix T'es écœurant Tu parles, mais tu dis rien T'es vide, vide, vide Tu vas aller loin dans le vix C'est maintenant le temps de passer au cours pratique Nous devons attaquer une patrouille de col bleu Chut, une patrouille qui s'approche On négocie, Régix Regarde bien ma technique Partout à Codérix L'invente Avec un mandat fort, tu peux fesse-étendre Ça, c'est mon genre de négociation Hé, hé, hé Hé, hé Hé, hé Hé, Régix Oh, excuse-moi, j'ai pas mis mon menton Régix, comment tu fais pour refuser les enveloppes, Brune ? Déjà que j'ai été chanceux d'éviter le scandale des commandiques Ah ben ça, c'est la potion magique, ça Ça nous empêche d'être faibles et corrompus Et c'est cette même potion que notre grande ruide se fabrique, Madame Lac-Méganticse C'est une sommité en gestion de crise Arrêtez, arrêtez, je ne fais que mon travail Je lève ma serboise à Lac-Méganticse À ma ville Et à mon futur colisée du Québecse Régix, si tu l'as pas ton équipe de gladiateurs de Fénix, là, qui c'est que les gens vont aller voir dans ton colisée ? En attendant, on ira voir des spectacles de Mary Mix, Marc Duprix, pis Star Académix C'est ce que disent Ne manquez pas Régix et les deux de Pix dans une bourgade près de chez vous Eh bien, dans quelques secondes, ce sera le moment de dire au revoir à cette année qui a assurément pas été la plus glorieuse dans l'histoire du Québec Alors ce soir, on regarde en avant, on tourne la page et on va accueillir la nouvelle année 2014 dans les prochaines secondes Tout le monde est prêt ? Je vous invite à vous lever ici en studio avec nous à la maison On lève notre verre à votre santé Les gens qui sont seuls ce soir, on vous invite à vous coller sur nous Et attention, c'est parti 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Voici Karim Waller ! L'an 2013, on fait de monnaie d'avance Qui aurait cru qu'on descendrait si bas Des sénateurs qui gonflent leurs dépenses Des mains du faux-là, des manches Bernard et son projet de loi Alors que Charbonneau questionne des bandits à RDI Ces mains qui se retrouvent en prison aux États-Unis Y'a toutes les villes qui cherchent des mains moins louches Pendant que Miley se rendent des outils d'embauche Ah, on est 2013 aux poubelles En oubliant notre querelle Et nous, on sait comment faire Faut faire l'amour et pas la guerre Ah, on est 2013 aux poubelles En disant que la prochaine se rebelle Et nous, on sait comment faire Faut faire l'amour et pas la guerre Oh, 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 oh... Hey, le frisotter, il me semble que c'est clair. Qu'est-ce que tu comprends pas, là-dedans, là? Ben oui, mais on essaie de rester calme, OK? Si je comprends, c'est comme une presse, mais sans les grandes pages larges que t'es jamais capable d'ouvrir d'un restaurant sans crocher à la soupe de ton voisin, c'est-tu ça? Je comprends rien. Hey, c'est des photos, des vidéos pis des nouvelles. C'est un journal de Montréal, mais pour les petits beaux. Ben oui, c'est comme un journal ordinaire, mais sans camelot. Le camelot, c'est toi. C'est simple. Tout en regardant le contrôle de nos émotions, là, c'est comme une presse ordinaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben ordinaire, ben, ordinaire. Tu peux même éplucher des patates dessus. OK, mais c'est quoi le plus, d'abord? Le plus! Le plus! Le plus! Le plus! Oui, si, de base, le plus, c'est pas dur. C'est un X, mais quand T, c'est un plus. On verra pas fois avec ça, là. Oui, mais le plus, c'est que tu peux voir des photos de tes journalistes préférés en couleurs, genre Nathalie Petrovski. Bien, mettons, il y a un chanteur que t'aime qui sort un nouvel album. Tu peux l'écouter grâce à la presse plus. T'attends ta gueule. Ça marche pas, j'ai pas le wifi, là. Hey, les gars, moi, je vais m'en aller, OK? Wow! On est où, là? Je l'aime pas, cette annonce-là. Je me sens pas bien. Après le témoignage de Jocelyn Dupuis à la commission Charbonneau, tout le monde attend, évidemment, le sketch du bye-bye sur Jocelyn Dupuis. Bon! Les avocats nous ont expliqué que Jocelyn Dupuis est accusée de fraude et de fabrication de faux documents, mais jusqu'ici coupables de rien. Alors, pour des raisons juridiques, les avocats ont coupé un peu dans le montage final du sketch, mais bon, enfin, malgré tout, voici le sketch en question. Régalez-vous! Ah! 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 Moi, c'est le bouteau et bouillons l'eau! Ah! 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 Ça fait du bien! Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, a été plongé dans l'eau chaude cette année de par son amitié avec Arthur Porter, qui est aussi accusé, évidemment, de fraude et de peau de vin pour 22 millions de dollars. Après avoir qualifié Porter de très bon ami, Couillard a ensuite rectifié le tir en déclarant que c'était une « connaissance », pour finir avec « j'ai jamais vu ce gars-là dans ma vie, qu'est-ce qu'il fait sur toutes mes photos de voyage de pêche? » Cette année, les Héroldis se sont séparés. Le couple qui veut demeurer discret sur leur vie privée nous a annoncé que la série de 26 épisodes sur la vente de leur chalet et sur leur séparation sera diffusée tous les jeudis soirs à Canal Vie. L'ex-maire intérimaire de Laval, Alexandre Duplessis, a été au centre de plusieurs controverses cette année. Mais la plus savoureuse, c'est sûrement de faire venir une escorte à son chalet dans le but de passer une soirée entre copines. Une chance, nous avons les images. « Je suis sorti avec mes chums de filles » Entrez. Alexandre Duplessis? Non. Euh, oui. Tu peux me prêter un autre nom? Ah, monsieur le maire, laissez-moi monter votre colossus. Viens visiter mon cosmodome. Laisse-moi l'enveloppe brune. Euh, c'est... c'est quoi ton nom? Priscilla, mais tu peux m'appeler Cassandra, Natacha ou déshabille-toi. Ah! Parce que quand j'ai un peu bu, je deviens cochonne, même un petit peu lesbienne. Ça tente pas qu'on fasse une petite soirée de copines, là? On pourrait se mettre du cutex, ça se faire des treize... Ah! OUI! On pourrait écouter succès une gesette! Hein? Sccs une gesette! Qui veut ce succès de dice? T'as pas vu. Sccs une gesette! Sccs une gesette? Oui! Ah! OK, ok... Ah oui, je t'meu Flug Bon ohj,�uvis. settlers wedding! Oh! Oh! Andri sauvée. Votre on qu'il faisait virgule dans passe partout. Non. On m'a approché pour le rôle de Louis Cyr. En fait, approcher, c'est un grand mot. J'aimerais ça auditionner pour avoir le rôle. J'ai vraiment l'impression que j'ai ce qu'il faut pour. Ouais. C'est pas compliqué. 20 heures par jour, 8 jours sur 7, tu fais chess, bra, chess, 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 bra, chess, chess, bra, chess, bra, bra, dos. Chess, 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 bra, bra, chess et bra. Bra? J'aime ça de la manière que tu roules tes airs. Je me sens comme en confiance. Moi, je roule mes airs. Mais ça, ça commencerait. T'en aurais pas un plus petit. Pas d'un coup de Zoomboy, ça. Haaaaaaah! Hop! Un! Ah! 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 Voilà. Je pense qu'on est obligé de te mettre au shake. C'est sait! C'est bon, c'est quasiment pas créable. Check-moi l'enfleur, check-moi le body, check-moi le chest, check-moi les bras, toi! La beauté, c'est tellement superficiel, il y a plein d'autres choses, je veux dire, un gars, comme son apparence, son look, qu'est-ce qu'il a l'air, tu sais, toute son intéréalité. Moi, d'abord, qu'il me fasse rire, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être un génie puis qu'il aille comme un deck ou un baccarat, là. Anne-Sophie, c'est une bitch finie. C'est parce que c'est toi, Anne-Sophie. Ouais, ben... Honnêtement, j'ai rien fait, hein. Elle s'est mise au nu, elle s'est assise dans ma face. Tu fais l'amour avec? Mais babe, c'est pas de ma peau que j'ai une face. Oh, wow! T'as une face! Tu sais ce que ça fait pour l'école? De se faire mentir devant la caméra, devant tout le monde? Je me sens vraiment qu'une petite idiote. Oh, là, là! Oh, là, qu'est-ce qu'on pourrait recevoir tes raisons? Pourquoi tu cries comme ça deux ans, je m'appelle dans la maison? Je crie pas dans la maison! Tu cries! C'est comme ça que je parle! C'est comme ça que je parle! J'ai comme ça dans la maison! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Bienvenue à Allonne-moi, ici Philippe Bang. Loïc, tu t'appelles comment, Loïc? Ben, moi, euh, m'appelle Loïc. Et tu viens de où? Du décor en arrière. Journée, Journée. Ok, je veux. Jeux! Tout vrai. Jeux! Loïc, as-tu une question pour les filles? Oui? Mademoiselle? T'as-tu des gros tatas? Ouh! Ouh! Loïc, tu te donnes le pouvoir de l'amour. Ouh! Il est gros train. Moi, je comprends pas pourquoi tout le monde regarde ça. Bien, moi non plus, mais ça doit être peut-être qu'on est pas assez intelligents. Ouh! 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 Et voilà, 2013 est maintenant Choses du passé. On va commencer 2014. On a décidé de le faire en beauté. Je vous présente quelqu'un qui était pas annoncé parce qu'on voulait vous faire une surprise. Accueillez-le. Très chaleureusement, Monsieur Louis-José-Houd! Ah! Ah! Merci, madame! Bonsoir! Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Je vous souhaite bonne année, bonne année, bonne 14. Je vous souhaite une belle 14, une bonne 14. C'est fini, ce 2000. Combien de temps faut nommer le millénaire? Ça finira. Faut tutoyer nos années. Bienvenue en 14. Profitez de 14. Provoquez 14. Faites des choses en 14. Éternuez en-dessous de l'eau. J'ai fait ça cet été. C'était écœurant. J'ai dit, carnet, je suis en situation d'éternuement. Je me suis dit, est-ce qu'on a le droit d'éternuer en-dessous de l'eau? Il y a comme des petites lois d'éternuement de même. C'est éternu, tu te pince la nuit, ta tête explose ou je sais pas drôle. J'ai dit, ah non, j'y vais. Je l'encaisse aquatique. Je l'encaisse aquatique. Plus beau moment de ma vie. Ah! J'ai joui de tous mes membres. Je sais plus si je me vidais ou je me remplissais. C'était une célébration sous-marine. Provoquez 14. Essayez d'acheter juste un peu de persil cette année. Juste un peu de persil, c'est impossible. Parce que dans tous les recettes, ils nous disent, mettez deux ou trois pincées de persil. T'arrives à l'épicerie devant l'anesthésite buissant de Perselle. Pis se perd des pipinards de persil dans les poubelles du Québec. Prochaine fois arrive, mets deux ou trois flocons sur la balance. Deux ou trois flocons de persil sur la balance sur la caisse. Ta fille va faire celle-ci, c'est beau, laisse faire. Vas-y. Boom! Persil gratuit pour tout le monde à 14. Provoquez 14. Devenez amené Facebook avec n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, toutes les compagnies du monde engagent des spécialistes web qui leur disent, mais il faut être présent sur les réseaux sociaux. Ben que là, t'achètes un sac de pistaches sur lequel il t'écrit, suivez-nous sur Facebook. Jésus-Christ, je veux même connecter, mais faut-tu connecter que les pistaches? J'vois ça être l'ami de noix? J'vais apprendre quoi? Hey, salut, c'est les pistaches! Juste pour te dire qu'on est une grignotine qui a pas changé depuis 2000 ans. Reste connecté! Provoquez 14. Un soir, oublie Facebook pis Twitter. Appelle ton père, m'en dis de te compter sa vie. Tu vas voir qu'il est bien plus tenant que tu pensais. T'sais la bombe puante dans le presbytère en 64, hein? Le slingshot dans le pouloillon en 74. Le jeu de fléchette dans le garage. La tequila pis la vraie raison pourquoi Jean-Pierre a pas d'enfant. Faites une semaine sans téléphone cette année. Passez une semaine sans cellulaire. Je l'ai fait cette année, une semaine sans cellulaire. J'ai aucun mérite. J'ai oublié mon téléphone à la maison, je suis parti en tournée. Une semaine pas de cellulaire. Plus belle semaine de ma vie. J'ai regardé des gens dans les yeux. J'ai eu des, comment t'appelles ça? Des conversations. J'ai parlé de pommes avec un monsieur. Je répondais à la serveuse au restaurant. Je suis allé au musée. J'ai appris 2-3 affaires. J'ai fait des exercices d'assouplissement du pelvis. J'étais splendide. OK? Une semaine. J'suis à la quincaillerie. J'suis à la quincaillerie. Faites ça cette année. À la quincaillerie. Quincailliser 14. Achète un morceau de bois, ça en place un gars. J'fais ça moi. J'fais le pas, j'achète du bois. J'sais pas quoi faire avec, mais j'aime l'idée. J'sais même pas c'est fait en quoi. Va à la quincaillerie pis il parle au plus vieux vendeur. Va voir le vendeur de 70 ans. Le meilleur employé du monde, c'est le retraité qui travaille dans ses temps libres. Parce que lui, il a le goût d'être là. Pis il va te répondre avec respect que ça existe pas du bois de pistache. Mais pour vrai, ironiquement, il y a personne qui travaille mieux qu'un retraité. Encore plus dévouer la bénévole retraitée. La madame bénévole retraitée. Va faire un tour à la fête de quartier et il va à la madame bénévole retraitée. Tu vois, il y a ta liqueur gratis. Si t'as pas ton coupon, tu l'auras pas en tabarnane, hein? Provoqué quatorze tannées. Il va dans le bois pis il pisse une mouffette. Elle comprendra rien. C'est mon sketch! C'est ça, oui. À cette heure, trouve Twitch tomate, la grosse. Voler un cône orange. Tout le monde, on vole chacun un cône orange au bord de la route. Ensemble, on va les avoir. Il va arrêter de nous autres. Un chacun, un chacun. Faites tout ce qu'on vous propose cette année. Dites oui à tout. Que quatorze soit le moment donné. Parce qu'on remet tout à la madame. On fera ça à la madame. On est là à la madame. Mais cette année, c'est le moment donné. Hey, tu viendras faire ton tour à la madame. Fais le tour à la madame. Fais le tour à la madame. Ding dong, qu'est-ce que tu fais ici? On est là à la madame et je fais mon tour. Qu'est-ce qu'on mange? Merci beaucoup tout le monde. Bonne année. Bonne tôtage. Bonne moment donné. Merci. Action. Dans quelques instants, les coulisses du Bye Bye 2013. C'est vrai qu'il m'a demandé d'arrêter de le contacter plusieurs fois. Ches bra, ches bra, ches bra. 3, 2, 1, action. Hey Marcel, viens ici. Je crie pas dans la madame. Je crie pas dans la madame. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Oh la la. C'est moi qui dirais juste... Tu as l'aff vendoraux? T'as un truc nix. Qui dirais-tu? eh… Vas-y. Je suis 잘 arrivée. Ok ? Wk? Woah. Vas-y. Je suis malocat.